Salut c'est Thomas, nouvel épisode de Transident TV, aujourd'hui je vais parler du documentaire The Stroll sorti cette année, ça dure 86 minutes, c'est co-réalisé par Kristen Lovell et Zachary Drucker qui sont toutes les deux femmes trans. The Stroll c'est un documentaire qui raconte l'histoire du Midpacking District de New York, qui est aussi appelé The Stroll dans le nom du documentaire. C'est raconté du point de vue des travailleuses du sexe trans racisées qui ont vécu et travaillé entre les années 1980 et 1990. Ça porte à l'écran plusieurs personnes transphèmes et une personne non-binaire qui travaillait à l'époque en tant que TDS transphème. Alors au passage, petite parenthèse, je préviens que je vais surtout utiliser le sigle TDS pour parler soit de travail du sexe, soit de travailleuse du sexe selon le contexte. C'est juste plus rapide mais je préfère indiquer pour les gens qui ne savent pas forcément ce que ça pourrait signifier comme terme. Bref, parenthèse refermée. Ça c'est pour le pitch. Mon avis sur le documentaire, j'ai beaucoup apprécié et je le recommande vraiment beaucoup. En point positif, j'ai noté, déjà c'est réalisé par deux femmes trans, dont une qui bossait en tant que TDS au Midpacking District à l'époque. Et le fait que ça mette à l'écran des personnes trans qui savent de quoi elles parlent, ça offre une perspective multiple et un contexte situé qui permet de bien raconter comment pouvait être la vie d'une personne transphème racisée à l'époque à New York. Pourquoi notamment on pouvait retrouver la communauté transphème en particulier, communauté transphème racisée, basculer sur du TDS. Les témoignages permettent d'explorer les dynamiques de l'époque, les liens entre la police et les TDS et montrer comment la politique de manière générale et les lois mises en place pouvaient impacter et appuyer encore davantage sur les discriminations auxquelles pouvait faire face la communauté trans. A savoir la pauvreté, les difficultés face à l'emploi et au logement, les risques d'emprisonnement, la violence, etc. Vu que tout ça s'était accru. On voit aussi bien comment on a pu passer d'un quartier pauvre et considéré comme assez peu fréquentable à un quartier huppé avec la gentrification du lieu. Et aussi à quel point la sororité trans et tout cet aspect de communauté étaient présents et aidaient vraiment beaucoup à l'époque. Autre point positif, la narration et le rythme du documentaire sont tous les deux très bons. On a un mélange d'interviews, d'animations ainsi que des images et des vidéos d'archives. Ce qui permet notamment de parler de Marsha P. Johnson et plus particulièrement de Sylvia Rivera. La musique est plutôt en raccord avec le docu donc ça c'est appréciable. Je n'ai pas forcément noté de points négatifs concernant le documentaire ce qui est assez notable. Du coup vraiment je le recommande. Pour le visionner ce sera sur HBO Max via un VPN. Sinon c'est aussi dispo en streaming en fouillant bien sur le net sans avoir besoin de passer par un VPN. Par contre du coup ce sera en langue anglaise et je ne pense pas qu'il y ait de sous-titres français de disponible malheureusement pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne le comprennent pas. Voilà bon je vais terminer la vidéo là-dessus. Je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça. Je vous laisserai le soin d'aller le voir si jamais le documentaire vous intéresse. Si jamais vous l'avez vu comme date vous pouvez partager votre avis dessus ça m'intéresse. Et sur ce moi je vous dis à la prochaine. Allez salut !